Besoin d'un plan de jeu pour votre défense numérique ? Utilisez Surfshark, VPN en un seul clic. Une centaine d'emplacements, 3200 serveurs, appareils illimités. Surfshark, gagnez le match de la sécurité. Activez Surfshark dès maintenant. Brass, ils sont devant nous à trois points. Ils ont un match à moins aussi, contre Strasbourg. C'est une bonne équipe qui fait un très bon début de saison. Après, c'est à nous de les faire chuter chez nous. Pour les recoller, déjà. Quand on serait même devant eux, si on gagne. Donc, au laverage. Après, on a notre match en retard contre Clermont mercredi. Et Monaco, dimanche. Trois matchs, comme les trois autres qui resteront, qui sont très importants. Non, non, mais au reste, moi, je respecte toutes les équipes. Moi, je n'ai jamais négligé qui que ce soit. Il faut avoir du respect pour toutes les équipes. Et toutes les équipes sont difficiles à gagner. Non, non, pas du tout. Il y a des gens avec qui j'ai travaillé et que j'apprécie. Il y a d'autres, ça s'est moins bien passé. Voilà, c'est tout. Ils ont un nouveau coach qui les fait bien jouer, qui a des bons résultats. T'as mieux pour eux. Et on va tout faire pour gagner le match dimanche, quand même. Ils ont fait une belle série, oui. Ils ont fait une belle série. Ils ont fait, surtout à domicile, ils ont gagné des matchs importants contre des bonnes équipes. C'est une équipe qui met beaucoup de centres, qui a beaucoup de monde dans le but. Avec des caractéristiques de jeu de tête très fort. À nous d'être bien au marquage et de bien défendre ces situations-là qu'il va falloir bien gérer. Que ce soit sur les coups de paire arrêtés, que ce soit sur les centres dans le jeu. Ils ont des armes. Et puis des joueurs qui, à mi-distance, ont une bonne frappe de balle aussi. Non, mais là, ils jouent parce qu'ils font des bons matchs. Même si le début de saison, il a été un peu compliqué aussi, comme toute l'équipe. Et sinon, dans ce qu'ils montrent sur les derniers matchs, il a été très très bon. A lui de continuer à être bon. Ben, Enzo, il a fait une bonne entrée quand il est rentré à Lorient. L'an dernier, il avait fait une bonne entrée aussi quand il est rentré à Marseille. Il a joué au début du match, mais c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup de temps de jouer. Il a fait mal à musculer la concurrence pour la hiérarchie pour le monde ? C'est un jeune joueur, à lui, de continuer à bien travailler, à bien se développer pour prétendre être sur le terrain en début du match. Oui, le club a fait le choix de prolonger parce que c'est un joueur qui a des caractéristiques intéressantes, des qualités intéressantes pour jouer à ce poste-là. Et voilà, on croit en lui et on a envie de le récompenser de ses efforts qu'il fait. Et pour vous de marquer son match ? Ben, dernièrement, on a marqué. On a marqué contre Toulouse. On a marqué, on a touché pas mal de ballons aussi. Voilà, petit à petit, ça vient. Il faut que TG tient encore mieux et qu'on s'engage encore mieux et qu'on occupe bien les zones. Parce qu'on a des joueurs de taille aussi, de tête, qui peuvent faire mal aussi. À nous d'être meilleurs dans ces phases-là. On a essayé de travailler, mais on n'a pas... Même si j'avais quand même pas mal de joueurs offensifs qui étaient à ma disposition. Oui, tu peux travailler, mais ça arrive dans une saison qui a des trous. Il y a toujours eu des trous. Dans toutes les équipes, il y a des trous. Là, on reste sur les huit derniers matchs. Cinq matchs, on n'a pas marqué. Mais sur les autres, depuis février dernier qu'on est arrivé jusqu'à aujourd'hui, normalement, on a mis 53 buts. On est deuxième meilleure attaque de cette période-là, derrière Paris, qui a marqué 64 buts, je crois. On a mis 10 buts de moins, pratiquement 10 buts de moins qu'eux. Et on ne fait que défendre. Non ? C'est ce que j'entends. Non ? C'est la vérité. Et on ne fait que défendre. On ne s'est pas attaqué, on ne s'est pas marqué. Eh oui, on a mis 5, parce qu'ils ne nous ont pas compté. On nous a mis 49 buts. Non, 42 buts, pardon, je dis des bêtises. 42, non, 49 buts. On nous a oubliés, on nous a enlevé les 4 buts de la marque entre Clermont. Qui dit ça que tu sais que défendre ? Hein ? Qui dit que tu sais que défendre ? Non, mais il y a des gens qui parlent, dans des émissions radio, dans des... Par contre, j'ai entendu une belle chanson ce matin, de Kazar. Pas mal. Elle m'a bien fait rire. Écoutez-la, c'est pas mal. Ça ne te concerne pas ? Si, si. Mais ça m'a fait bien rire, quand même. Non, non, c'est lui qui m'a appelé. Mais après, je ne dirai rien, parce que ça s'est bien passé. Très content, très content qu'il m'ait appelé. On a pu échanger. D'attaquer. D'avoir été attaqué. Non, non, personne ne m'a attaqué. Personne ne m'a attaqué. Mais avant l'interview que j'ai faite avec Jean-Marc et Max, on m'a rappelé que le championnat français n'était pas bon sur les derniers matchs. Il était moribond. On avait parlé un peu, un petit peu avant la dernière conférence de presse. Mais moi, j'ai dit qu'il y a eu de la fatigue pour certaines équipes. Et les grosses équipes qui jouaient la Coupe d'Europe, qui ont eu du mal aussi à marquer des buts, à part Paris. Il y a toujours des passages. Mais moi, ce que je n'aime pas, c'est qu'on dénigre sans arrêt notre championnat. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas par rapport à moi. Quand je réponds, c'est par rapport au dénigrement qu'il y a à travers le championnat français. On est toujours en train de dire qu'on est le pays qui fournit le plus de joueurs dans toute l'Europe. Derrière le Brésil. Le problème, c'est que la difficulté, c'est que les droits télévés, elles ne sont pas énormes en France. Les charges des clubs aussi, elles sont différentes dans certains pays. Pour les clubs, c'est plus compliqué. Oui, parce que c'est un championnat où il y a beaucoup d'intensité. On est derrière les Anglais. Les équipes où il y a le plus d'intensité. On a des bonnes équipes. Il y a des bons joueurs en France aussi. Après, on ne peut pas concurrencer. Quand on me dit en Angleterre, oui. Moi, je vois des matchs en Angleterre aussi. Je regarde tous les matchs aussi. Je vois des matchs bidons aussi. En Angleterre. Et bien sûr qu'il y a des matchs bidons aussi en France. Mais dénigrer notre championnat, non. Je ne suis pas content. C'est le résultat européen peut-être ? Non, cette année, il y a des résultats. Et cette année, il y a des résultats. Et je suis désolé. Les années précédentes, il y a eu pas mal d'équipes qui n'ont pas été à la hauteur. Cette année, il y a quand même... On regarde Lens, on regarde même Lille, ils ont des résultats. Même Rennes, ils ont des résultats. Paris, ils ont des résultats. On est à la hauteur. Mais toujours qu'on tacle. Et quand c'est des... Moi, ce qui m'ennuie, c'est quand c'est des anciens coachs, des coachs de sélection. Non, il faut arrêter quand même. Des conneries. Là, je suis... Moi, je dis ce que je pense. Il y en a qui ne veulent pas dire les choses. C'est comme dans la société aujourd'hui. Il y en a qui ont peur de parler. Il y en a d'autres qui parlent.